J'intervenais dans le cadre d'un SAMU, au service d'urgence, près d'une quarantaine de personnes qui concernaient à peu près des médecins, des infirmières, pas tout le monde, et il n'y a rien qu'il me dit à un moment donné, je ne comprends pas, ici les gens se plaignent tout le temps, ce n'est pas possible, etc. Et je dis, ah bon ? Et oui, oui, moi j'ai vécu trois ans en Afrique en tant que médecin, on avait des conditions qui étaient bien pires, on avait dix fois moins de matériel, et pourtant on ne se plaignait pas autant. Et autrement j'étais dans une zone de contraintes beaucoup plus importante qu'ici, et pourtant les gens ne se plaignaient pas. Et oui, il y avait une énorme différence. Je saisis laquelle ? Le sens. C'est-à-dire que quand le type part en Afrique, je dis, si vous avez décidé d'investir du temps, comme deux ans ou trois ans d'activité en Afrique, dans des conditions difficiles, c'est quelque chose qui vous animait fortement. D'accord ? Sinon vous ne seriez pas allé là-bas. Donc vous avez un objectif très important qui nourrissait des valeurs très importantes. Et du coup, plonger dans un contexte, y compris avec des contraintes très élevées, j'ai même envie de dire, c'est ce qui me donnait du sens à ce pourquoi vous étiez là en fait. Et à un moment donné, rappelez-vous, qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré et qu'il y a un truc qui s'est éteint. Soit le projet dans lequel vous étiez, vous aviez atteint et il n'y avait pas de nouvelles ambitions, soit le système de valeurs a fait le tour et du coup il était moins nourri. Donc vous avez décidé où être le curseur ailleurs et de rentrer. Si vous êtes aujourd'hui dans un SAMU avec beaucoup plus de sécurité autour de matériel, de conditions finalement qui sont bien meilleures, la réalité c'est que ce n'est pas l'environnement matériel qui compte, c'est la manière dont les gens vivent cet environnement. Si à un moment donné, ils ne sont pas pulsés par un projet et des objectifs qui ont été partagés en groupe, du sens commun comme on appelle ça, du coup, vous pouvez les mettre dans le meilleur confort. Vous avez des gens qui vont vivre des contraintes. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on peut être dans des conditions extrêmement confortables, mais parce que le niveau de valeur n'y est pas, eh bien vivre ça comme contraint. Si vous n'aimez pas être seul et que je vous colle dans le plus beau des palaces qui soient, vous allez dire ouais c'est super, mais c'est intéressant. Si vous êtes entouré de gens et que vous avez besoin de stimulation relationnelle plus forte, eh bien vous serez malheureux comme une pierre. Par contre, vous pouvez vivre dans une cabane de jardin, si vous êtes accompagné de gens qui vous stimulent énormément. Moi c'est un truc qui m'avait énormément marqué, ça, quand je faisais du sauvetage en mer. Au début, j'avais complètement le focus sur le niveau de confort des lieux. Donc on voulait toujours les meilleurs postes, les meilleurs machins, les trucs les plus confortables. J'ai toujours ça m'avait vraiment marqué, c'est-à-dire que j'étais passé d'une zone de confort vraiment bien, super chalet au bord de la mer, les bateaux, les machins automatiques pour remonter les trucs, pas besoin de tirer sur les bateaux pour le soir, etc. Et puis, on avait fait une autre saison où j'avais été sollicité pour... parce que c'est une zone dangereuse et tout ça, donc c'est des accès un peu moins fréquentés, on va dire. Et on avait une espèce de cabane de jardin complètement avec des tôles ondulés, enfin le poste de secours vraiment... Il fallait tenir pitié chaque matin pour le replanter, enfin c'était un peu le dingue. Mais par contre, j'ai passé la saison la plus incroyable. Et ça, ça m'avait énormément marqué parce que j'ai découvert qu'en fait, mon confort, il n'était pas tellement lié au niveau matériel, mais beaucoup plus à la stimulation que j'avais avec les gars qui étaient là, à l'ambition que nous avions à l'égard de la fonction que nous tenions à ce moment-là. Comme, évidemment, j'étais dans une zone... À la différence des autres années, j'ai été sollicité pour des zones dangereuses. Et donc, avec des gars qui avaient évidemment des niveaux d'engagement beaucoup plus élevés, que spécialisés pour ce type d'intervention, on a du coup un niveau de stimulation parce qu'il y a un sens à l'idée d'être là qui était beaucoup plus fort, en fait, que simplement venir ici passer une saison et regarder les nanas se promener en milieu de bain sur la plage. Vous comprenez l'idée ? Donc, plus vous allez être au clair du pourquoi, du sens que ça a de vivre, que ce soit avec vos enfants, vos conjoints, vos familles, etc., vos équipes, plus vous aurez des projets qui soient en phase avec vos systèmes de valeurs, plus vous allez vivre, il y aura une énergie de créativité et d'ambition qui est très forte.